Aujourd'hui, on connaît beaucoup plus les logos d'entreprises, les marques, les produits qu'elles nous vendent, bien plus qu'un animal ou qu'un arbre qu'on serait amené à croiser lors d'une balade. C'est vraiment à se poser la question sur le lien que nous entretenons avec la nature. Bonjour Serge Bouchard, vous êtes auteur, anthropologue, communicateur, homme de radio. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur le lien que nous avons humain avec la nature? Je porte un regard très ordinaire, c'est-à-dire que le rapport avec la nature, c'est une question de civilisation. Alors, on aime ça être civilisé, on aime ça être cultivé, on aime ça même être affiné. Les jardins, les parfums arabes, la culture française, la cité. Et tout ça veut dire qu'on combat la nature, on corrige la nature et on se dresse en face de la nature. Et ça, ça va s'accélérer bien sûr avec l'idolâtrie du progrès technique. Le 19e siècle, l'industrialisation, etc. Alors, comment qu'elle ne le regarde pas? Nous l'avons détruite, nous la détruisons, on s'en éloigne, on s'en éloigne toujours. Cette nature qui fut notre mère, qui était la terre-mère, qui est le ventre dans lequel évolue la vie, toute la vie. Alors, c'est une sorte de blasphème de sacrilège prolongé à travers l'histoire récente de l'humanité. C'est la civilisation. Il faut que tu choisisses ton condo ou tu t'en vas vivre dans la nature. Et vivre dans la nature, c'est plus compliqué que simplement aller faire une course de canot ou aller faire du sport extrême. C'est autre chose. C'est un esprit, c'est une reconnaissance, c'est le souci du détail, c'est la connaissance. Effectivement, nos jeunes connaissent plus les marques, ils ne font pas la différence entre un orignal et un caribou, entre un chevreuil et un caribou, entre un mélèze et un pin, entre un mélèze et un pin blanc et un pin gris. Tu vas aller dans le détail avec des aiguilles, des conifères et connaître tout. Alors, c'est malheureux, mais c'est le choix, ça s'appelle le progrès. Et il n'y a pas de progrès sans destruction systématique de la nature. Intéressant. Et si on veut approfondir ce lien que nous avons avec la nature, quel serait votre conseil ? Mon conseil ne serait pas un conseil, parce que mon opinion apporte peu, parce que nous ne sommes rien comme individus. Mais collectivement, c'est sûr que tout le monde arrive en même temps. Tu sais qu'on dit l'expression « tout le monde arrive à Noël en même temps », mais tout le monde arrive au mur en même temps. Et là, on vit une époque sans précédent historique, où on est ensemble, qu'on soit des Indes, qu'on soit de Chine, qu'on soit des États-Unis, qu'on soit d'Europe, en train de se regarder et dire « on va se planter, on va se planter, on va manquer d'oxygène, on va manquer d'eau, on va manquer du réchauffement climatique, il faut faire quelque chose ». Alors, mon conseil n'est pas un conseil. Je vois qu'il va y avoir des changements sans précédent de comportement de la part des collectivités et des individus. Il va falloir arrêter tout. C'est déjà commencé. Arrêter les moteurs à piston, arrêter le pétrole, arrêter de manger trop de viande, arrêter de… Et moi, je dis toujours en farce à la fin « arrêter de respirer », ça réglera le problème, puis on partira à zéro. Mais développer des nouveaux… Et on ne peut pas le faire autrement que par l'éducation et l'urgence dans l'éducation, réintroduire la nature dans les cours, réintroduire la notion de système, les principes de la vie, l'importance de la vie et tout ce qu'on a fait pour nous défaire, pour nous déshumaniser à travers le progrès. Parce qu'on se trouve beau aujourd'hui, parfumé, on prend deux douches par jour, mais il ne faudrait peut-être pas prendre deux douches par jour. Il faudrait garder sa flore intestinale, il faudrait garder ses bactéries, être un peu moins propre, mais un peu plus de bonne humeur et un peu plus simple. Bien, on va devoir le faire de toute façon. Alors, ce n'est pas un conseil, c'est ce qui s'en vient. Merci Serge Bouchard pour ces réflexions inspirantes. Merci. Merci.